Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au premier épisode du Prosperity Club Show. C'est un podcast dans lequel je vais recevoir des invités avec lesquels j'aurai des conversations sur la finance, l'immobilier, la bourse et tout autre sujet qui concerne la prospérité. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial, un bon ami à moi, M. Maxime Cooper, président de MP Croissance. Nous allons aborder des sujets chauds comme la bourse, l'investissement, la crypto-monnaie pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux et celles qui auraient des questions à la suite de ce podcast, vous pourrez tout simplement les laisser au bas de ce vidéo, dans les commentaires. Sur ce, bon podcast! Bon, Max, comment ça va? Ça va bien, toi Charles? Oui, ça va super bien. Content que tu aies accepté notre invitation. Oui, ça me fait plaisir. Super. Premier épisode podcast du Prosperity Show. Écoute, j'ai regardé ton background assez impressionnant quand même. Un bac à l'AEA en administration, un diplôme d'études supérieures en instruments financiers dérivés, un certificat en économie internationale, puis une maîtrise, termine une maîtrise en finances appliquées. C'est quoi la suite? Effectivement, bien là, présentement, je suis en train de faire un titre professionnel international. Ça s'appelle le CAIA. OK. C'est la charte des analystes en investissement alternatif. OK. J'avais débuté le CFA. Écoute, j'ai laissé tomber pour plusieurs raisons, bébé, famille, puis ça prend beaucoup de temps. Je me consacre plus sur les investissements alternatifs parce que je trouve que c'est un peu vers ça qu'on s'en va. Fait que je me suis lancé dans ce titre-là. OK, OK. C'est cool. Écoute, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. On a eu la chance d'aller à Bourse à New York. On trade ensemble depuis quand même plusieurs années. Dans quoi que tu es ces temps-ci? À la Bourse, je te dirais que j'ai fait, en fait, deux bons coups, dont un sur Jameson, qui est une compagnie qui a eu un IPO. Ah oui? Qui était, oui. Fait que, dans le fond, le matin que ça sortait en Bourse, l'IPO, bien, j'ai acheté. J'ai vendu, je pense, une heure et quart plus tard après, proche onze heures. Ah oui, tu as parlé de ça. Oui, effectivement, j'ai fait un près de 13 % de rendement à ce moment-là. J'ai closé ma position. Des candidats qui ne font même pas ça d'une année. Oui, non, oui, c'est sûr. Mais il y a des journées, des fois, qu'on fait des, je dirais, des pertes. C'est négatif, mais sur une moyenne, on est rentable. Exact. Puis je dirais aussi, les positions, mais je suis short sur le dollar US, comparativement au dollar canadien. Pourquoi? Parce qu'avec tout ce qui se passe, le contexte politique, économique aux États-Unis, puis même géopolitique mondiale, les matières premières, la demande, comment que ça bouge, la devise canadienne, être en train de se renforcer par rapport au dollar US. Le dollar US s'affaiblit, lui, de l'autre côté par rapport à notre devise. Le fait que les taux d'intérêt de la Banque centrale du Canada, ils ont augmenté, donc de 25 points de base, c'est supposé renforcer notre monnaie, donc de l'apprécier. Fait que j'ai continué dans cette allée-là. Ça fait bientôt un mois que je suis short sur le US, USD avec le CAD. Puis je suis long en même temps, une position un peu alternative sur l'euro par rapport au dollar US, parce que le Canada étant, on va dire, un pays qui a vraiment plus de matières premières, le pétrole qui a fermé les valves, ça a fait augmenter le dollar. Mais si demain matin, ils rouvrent la valve, je ne pense pas que l'euro va se mettre à chuter drastiquement comme le dollar canadien par rapport au USD. Fait que c'est un peu un safety que je me garde comme un hedge. Fait que je suis pas mal sur, je te dirais ça, sur le currency en ce moment dans le forex. Puis je regarde toujours certains stocks quand même que je garde. J'ai eu des pharmaceutiques penny stocks dans le CELI. C'est ça, les pharmaceutiques. Oui, oui. Oui, non, c'est sûr. Fait que tu sais, il y a des titres avec lesquels qu'on peut aller chercher des rendements énormes, mais il faut toujours savoir où prendre sa perte, puis savoir mettre ses stops en tant que trader. Ou investisseur, savoir mettre d'avance, bon, on se dit, si on a perdu un 3-4 % de pertes, on débarque, c'est terminé. Comparativement, des gens qui laissent leur position verte, ça chute de moitié sinon plus, puis espèrent un jour que ça revienne. Exactement. Mais ça revient jamais parfois. Fait qu'il faut savoir gérer son risque, c'est le plus important. Oui, absolument. Je pense qu'avec l'expérience qu'on a en trading depuis des années, on sait que c'est pas pour tout le monde, ça c'est sûr. Puis on sait aussi que je pense que c'est très, très, très important de s'éduquer. Effectivement. D'ailleurs, le Prosperity Cloud, c'est pour ça qu'il a été créé, c'est pour éduquer les gens sur l'investissement et sur toutes sortes d'autres sujets qui touchent l'entrepreneuriat. Tout à fait. D'ailleurs, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu donnes du mentorat à travers le club, tu es un conférencier résident aussi. On a eu l'occasion de le voir dans quelques séminaires boursiers. On va partager ton expérience, c'est super apprécié. On a eu plein de bons commentaires. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu penses qui est caractéristique, qui caractérise plutôt un bon investisseur? Écoute, c'est une bonne question. On se la fait souvent poser, je crois. Un bon investisseur, c'est d'abord et avant tout une personne qui a des plans avec elle, qui sait où s'arrêter, qui sait écouter aussi ses émotions, puis la personne qu'elle est réellement. Avant d'être un bon investisseur, les gens passent à côté de quelque chose. Il faut apprendre à se connaître soi-même, puis savoir qui qu'on est en tant que personne avant de pouvoir investir. Parce que nos comportements vont toujours faire une grande influence par rapport au type d'investissement qu'on va faire. Si on est une personne, on va dire, impulsive, parfois anxieuse, des choses négatives qui peuvent nous choquer dans la vie, mais si on les reflète au niveau de l'investissement, ça va être extrêmement nuisible, ça peut être exponentiellement même néfaste. Donc, il faut savoir se connaître soi-même, savoir ses forces avant tout et ses faiblesses, puis travailler vraiment beaucoup avec ses forces. Si on est quelqu'un qui a une aversion envers le risque plus faible, donc on aime prendre du risque, on vise la croissance, parfois même sur certaines choses de la spéculation, mais on sait qu'on est capable d'encaisser les replis aussi quand ça ne va pas bien, parce qu'on gère bien nos émotions, on est une personne assez posée, puis on est capable de rester calme dans des situations. Mais il y a certaines personnes dans leur vie de tous les jours, c'est des gens qui peuvent être stressés, qui peuvent paniquer à la moindre chose, puis le fait qu'une journée ne va pas bien à la bourse ou dans un investissement où on détienne un actif immobilier, je ne sais pas, un quadruplex, on a un locataire qui quitte sans nous le dire, ça nous fait extrêmement paniquer. Il y a des investisseurs qui, eux, ils vont tout de suite se concentrer sur la solution plutôt que le problème. Puis en tant qu'investisseur, il faut vraiment concentrer 90 % de son temps sur les solutions, puis 10 % de son temps sur le problème. Puis en ne se connaissant pas bien en tant qu'individu, parfois on passe à côté de toute cette vigilance-là qu'on est supposé d'avoir, cette discipline-là. Puis en étant un bon investisseur, il faut aussi essayer de respecter les plans et les stratégies de départ qu'on s'est fixés. Puis c'est corriger le tir lorsque quelque chose qui arrive, mais il ne faut jamais déroger de la stratégie de départ. Puis contrairement aussi à ce que les gens peuvent penser en investissement pour faire des sous, les gens disent comment on fait pour devenir riche, faire beaucoup d'argent, mais la majorité des gens veulent prendre du risque, mais ça c'est totalement faux. Parce qu'on pourrait prendre, exemple, ça de risque, mais non contrôlé, ça fait que c'est une perte assurée, mais on pourrait prendre ça de risque, mais on gère environ 90 % de ce risque-là, donc on est moins risqué, c'est un risque ajusté, parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va avec notre expertise, nos connaissances. Il faut toujours bien s'éduquer, comme tu disais aussi au départ. Oui, c'est vrai. Fait que je pourrais en dire assez long aussi sur que pour être un bon investisseur, qu'est-ce qu'il faut faire, mais d'abord, en résumé, il faut se connaître soi-même. Ensuite, une fois qu'on se connaît, qu'est-ce qu'on aime dans la vie? Bien, on investit dans les choses qu'on n'aime pas, dans les choses qu'on ne connaît pas. Puis c'est toujours une erreur que les gens font, comme je vais investir dans le pétrole, je vais investir dans l'or, mais les gens ne connaissent pas des fois ces actifs-là. Puis ils investissent à l'intérieur. Pourquoi investir dans ces choses-là? C'est comme on dit souvent, prendre un risque calculé, mais prendre un risque. C'est pas prendre de risque, c'est le plus grand risque. C'est exactement ça. Souvent, c'est ça que j'explique à des gens, pas prendre de risque du tout, c'est le plus grand risque. C'est ça. Mais en même temps, il y a l'opposé de la personne qui saisit toutes les opportunités sans savoir absolument rien, comme tu dis. Il y a quelques années, on parlait tantôt justement des options binaires. On a entendu parler de ça. Souvent, les gens ne réalisent pas que ce n'est pas parce qu'un site propose de l'investissement, c'est nécessairement un réel investissement. Des fois, ils vont faire l'impression que tu investis sur les marchés. En réalité, c'est un site de pari. C'est ça. C'est un site de pari. Tu paries comme si tu betterais sur des équipes sportives, mais tu paries sur des stocks. Puis des fois, tu as des sites non contrôlés comme ça, que c'est des gens derrière, que ça peut être des programmeurs vraiment excellents. Puis dans un sens, tu pourrais te faire pirater aussi ton portefeuille. Tu sais, il faut faire attention à ces choses-là, mais en même temps, il ne faut pas s'arrêter à ça en se disant que tout est malsain à travers le système financier. Les options binaires que tu parles, effectivement, il y a des gens qui ont eu des bons rendements, qui se sont rendus riches, mais toute autre personne pense faire pareil. Mais c'est difficile. Comme on parlait de la crypto-monnaie tantôt, on va y revenir. C'est un autre sujet. Mais pour continuer, juste le fait sur les options binaires, à savoir quoi faire. Mais la personne, c'est encore, comme je t'ai expliqué tantôt, elle ne connaît pas cet univers-là, ce domaine-là et se lance à l'intérieur de ça, pensant faire beaucoup d'argent. Mais les gens, en général, la grande moyenne des gens perdent des sous à travers ça. C'est exactement ça. Un petit pourcentage réussit à faire des sous à travers ça, comme le trading aussi. Les gens pensent toujours qu'ils ont perdu de l'argent à travers ça, mais ils n'y connaissent peu rien. Comme tu disais, ils tirent un peu sur tout ce qui bouge, essaient d'investir dans tout, mais en ne connaissant rien. Ce que je dis souvent à des gens que je rencontre, c'est la même chose que de la neige. De la neige qui fait au soleil. Je veux dire, votre argent va disparaître aussi vite que ça. C'est vrai. Puis, les gens veulent toujours prendre plus de risques en investissant pour commencer. Je t'expliquais, faire plus de rendement. Mais la seule chose qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'argent qu'on a, donc notre actif, puis jusqu'à où est-ce qu'on est capable de créer une perte. Fait que si, on va dire un chiffre comme ça, on a 10 000 $. Oui. Puis, notre objectif, c'est de rentabiliser cette 10 000 $-là en faisant du trading, par exemple. Ou ça peut être d'autres types d'investissement. On va prendre le trading comme idée. À chaque fois qu'on fait une position dans le marché, on devrait se dire, moi, je suis prêt à perdre 1 % maximal à chaque position. Donc, 1 % sur 10 000 $, c'est 100 $, OK? En faisant ça, on gère notre risque de perte. Contrairement, lui, on le connaît aujourd'hui, mais le gain, on ne le connaît jamais tant qu'il n'arrive pas. Fait que ça, c'est un monde probabiliste. Mais la perte, on peut la connaître parce qu'on se dit, écoute, moi, je perds 100 $, 1 % sur mon 10 000 $. Après ça, je sors du titre. Donc, à travers les graphiques, on ne peut pas l'énumérer là, mais on placerait un stop comme quoi qu'il serait à 1 % de risque. Fait qu'il faudrait peut-être mettre 3 000 $, 5 000 $ sur notre position, tout dépendamment, jusqu'à ce qu'on ait un bon spread, que ça nous donnerait 1 % de risque de perte. Mais c'est la même chose dans tout investissement. Si on est prêt à mettre autant sur un immeuble ou dans des actions à la bourse, dans des fonds mutuels, dans des produits dérivés ou autres investissements alternatifs, il faut se dire, jusqu'à où je suis prêt à perdre, ma gestion de risque, elle va jusqu'à où. Puis ensuite de ça, si c'est rendu là, c'est fini, je passe à un autre appel. Puis à un moment donné, on va avoir un montant parce qu'on sait sûr qu'on perd à un moment donné. Mais le but d'être rentable, c'est qu'il faut être 51 % qu'on gagne, 49 % en perte, on commence à être rentable. Quelqu'un qui fait 17 sur 10, qui est winner 7 fois sur 10, puis 3 fois qu'il perd, il y a une moyenne gagnante dans sa vie, fait qu'il est rentable. Fait que c'est ça qu'il faut viser. Fait qu'à un moment donné, on a 3, 4 mauvais coups qui peuvent arriver, qu'on fait une perte de 1 %, mais quand on a un bon coup, on récupère ça puis on fait plus. Mais il faut être capable en tant qu'investisseur, justement, de comprendre ça, qu'il y a des journées qui sont plus grises puis qu'il y a des journées qui sont plus roses. C'est comme dans la vie de tous les jours. On n'est jamais 100 % dans toute notre vie, dans toute l'année, mais il y a des journées en tant qu'investisseur plus difficiles que d'autres, mais il faut toujours aller de l'avant. Exactement. D'ailleurs, on parlait des crypto-monnaies tantôt. Oui. Je pense que là, c'est la grosse tendance. Si on parlait des options binaires, c'était comme le 2 ans. L'année passée, c'était comme le Forex qui faisait la une de partout. On voyait plein de sites sur Internet. Là, on commence de plus en plus à avoir des crypto-monnaies. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y en a tellement des milliers. À tous les jours, je ne sais pas si toi aussi, tu te fais approcher par des gens qui disent « As-tu vu tel, tel, tel? » C'est la nouvelle tendance. Mais il faut faire attention, je pense, avec les crypto-monnaies. Encore une fois, comme tu dis, le nombre de fois que je vois des gens, la plus grande erreur, je pense, que les gens font, c'est d'aller miser de l'argent qu'ils n'ont pas ou le peu d'actifs qu'ils ont dans quelque chose qui est beaucoup trop volatile pour leur profil et leur connaissance, comme tu dis. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, des crypto-monnaies actuellement? Écoute, moi, je ne suis pas un spécialiste de la crypto-monnaie, mais je comprends l'argent, comment elle circule. J'ai une bonne relation avec l'argent. Comment les gens, la psychologie collective, peuvent réagir aussi face à l'argent. Puis c'est toujours un effet de masse quand il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un qui a dit, j'investis 100 $, puis aujourd'hui, ça vaut 10 millions, 1000 $, peu importe. Aujourd'hui, ça vaut 10 millions. Encore une fois, comme je disais au départ, c'est que les gens pensent réussir à faire ce même exploit. Mais cet exploit-là ne survient que peu ou rarement. Parce que c'est des gens qui étaient soit pionniers, qui ont été chanceux ou qui étaient vraiment dans un bon timing. C'était des gens brillants aussi, puis qui ont pu réussir d'aller de l'avant avec ça. Lorsque tout le monde se met dans le même bateau, ou je peux dire qu'il y a une ruée au même endroit, mais ça crée souvent plus de distorsion, de dissonance, je pourrais dire, parce que là, les marchés ne savent plus trop où se diriger. Fait que la crypto-monnaie, pour ce que j'en sais, c'est que selon les graphiques, quand je regarde ça, puis d'un œil de trader au niveau du trading, c'est extrêmement volatil. Puis quelqu'un qui veut faire de l'argent avec ça, s'il voudrait faire du trading, qu'il faudrait qu'il y ait un capital, un montant de capital énorme pour pouvoir respecter justement son 1% de perte. Par exemple, si cette personne-là s'établit ce pourcentage de perte-là. Si on regarde le Bitcoin, là, il y a le Bitcoin, Ethereum, Litecoin, il y en a Trollcoin, il y en a tellement. Je ne suis pas, il y a des gens qui sont spécialistes dans ça, qui savent c'est quoi. Il y a beaucoup de points positifs dans la crypto-monnaie de la majorité des lectures que j'ai pu faire. Mais il y a beaucoup d'inconnus. Puis lorsqu'il y a de l'inconnu puis de l'incertitude, bien en tant qu'investisseur, des fois, il faut peut-être se mettre sur les lignes de côté puis laisser aller voir sur quel côté que ça va aller. Parce que lorsqu'on dit que les autorités réglementaires mondiales ou les banques ou personne ne sait où ça s'en va d'un certain sens, mais c'est parce que c'est un gros point d'interrogation. En tant qu'investisseur, il faut avoir aussi, je veux dire, quand on est sur la mer, puis on a le gouverneur dans les mains sur le bateau, mais il faut voir le phare au loin, même s'il y a la brume de la tempête. Mais là, quand on ne voit rien, puis on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, puis on n'a même pas de boussole, c'est un peu ça la crypto-monnaie selon moi. Il y a place à faire des sous à travers ça. Je regarde, moi activement aussi pour certaines stratégies. Mais pour quelqu'un de, je te dirais, qui n'est même pas issu du domaine de la finance, qui ne lit pas ça, qui ne s'instruit pas par rapport à ça, qui n'a rien fait, puis qui me dit, je voudrais mettre de l'argent dans la crypto-monnaie. Selon moi, pour moi-même, je trouve que c'est une mauvaise idée. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, justement, qui m'ont déjà approché en me disant, écoute, je vais te faire un premier investissement en crypto-monnaie. Je me suis fait approcher. Il y a toutes sortes de concepts aussi qu'il faut faire vraiment attention, il faut se méfier. Investir directement dans quelque chose, c'est toujours beaucoup mieux que par un intermédiaire qui vous propose un plan où vous mettez 200$ par mois. Tu sais que je veux dire, il y en a plein d'affaires sur Facebook, beaucoup sur Facebook qui circule d'ailleurs, puis ça, je trouve ça dangereux, c'est que les gens ne se rendent pas compte qu'ils n'investissent pas directement dans la crypto-monnaie. Ils achètent des fois des parts d'un truc, d'un… pas nécessairement dire, mais en tout cas, tout ça, je pense qu'il faut faire vraiment attention. Je suis très d'accord avec toi sur ce que tu dis. Puis aussi, il ne faut pas oublier que la crypto-monnaie, tu sais, quand on parle de monnaie, souvent les monnaies qu'on connaît, les devises, sont associées à un pays. Les pays ont une valeur. On peut évaluer la montée, la descente, la comparer à d'autres par rapport à l'économie de ce pays-là. Les crypto-monnaies, comme tu dis, c'est vraiment le néant. Donc, ça me fait penser un peu… Il n'y a pas de valeur intrinsèque dans la crypto-monnaie. Exactement. Donc, c'est purement la spéculation basée sur de l'émotion qui pourrait à tout moment se revirer de bord. Un peu comme quand on voit dans les penny stocks. On a fait quand même beaucoup d'argent dans les penny stocks, mais on le sait que c'est surfer une veille que tu ne sais jamais quand elle va casser. C'est ça. C'est le savoir aussi, justement, à mettre ses stops à travers ça quand on fait du penny stock. Mais quand on fait du penny stock, justement, il faut avoir un montant d'argent, un capital plus considérable parce que c'est plus volatile. Comme la crypto-monnaie, en ce moment, c'est extrêmement volatile quand on passe d'un 2300 ou 400 dollars de bitcoin. Je ne sais pas, je pense que c'est un 35-40 % de perte qu'il y avait eu. Quand on est capable d'encaisser un 35-40 % de perte, mais pour perdre 1 % sur son capital initial, il faut prendre une plus petite position. Exact. Parce que la volatilité est tellement grande sur l'actif qu'on transige. Plus la volatilité est grande, plus ça peut swinguer et qu'on soit touché. Donc, il faut mettre une position selon notre capital initial, de plus en plus faible. Mais pour se protéger et respecter, la seule chose qu'on connaît, c'est notre gestion de risque qui est notre perte. Exact. Donc, on n'a pas le choix. Ce n'est même pas investir, selon moi. Quand les gens disent que je veux investir dans la crypto-monnaie, en ce moment, je leur dis que c'est pure spéculation. Exact. Les compagnies, il y a plusieurs banques maintenant qui se pensent sur la question, qui ont engagé des gens justement à travailler et à mieux connaître ce système-là, des grosses firmes comptables. C'est bien, mais c'est justement que c'est embryonnaire. On est à cette étape-là pour aller de l'avant. En ce moment, un investisseur qui a 5 000 $ qui voudrait aller dans la crypto-monnaie avec un bitcoin qui tourne dans les 2 000 $, on va dire. Je veux dire, il peut y avoir 2 bitcoins et demi, même si c'est 2 bitcoins qu'il pourrait avoir. À 2 bitcoins, ça veut dire que sur son 4 000 $, c'est une chute de 40 %, 4 fois, il perd 16 100 $ d'un coup. Ça paraît. Mais il pourrait aller dans d'autres investissements selon son capital en tant qu'investisseur qui pourrait lui rapporter beaucoup plus avec beaucoup moins de risques. Exact. Parce que le but, c'est de prendre le moins de risques possible. Quelqu'un qui est efficient, il va prendre le moins de risques pour le meilleur rendement. C'est dans la courbe de Markovit, ce que ça s'appelle. Si on prend les marchés traditionnels de la bourse, on veut être sur la courbe finalement. Pour le même niveau de risque, je suis capable d'avoir un meilleur rendement que toi. Tu m'offres un niveau de risque plus élevé pour le même rendement. Mais quelqu'un de rationnel va aller chercher le même rendement pour un niveau de risque moins élevé. C'est ça. Mais dans la crypto-monnaie, trouver ça, en ce moment, il n'y a pas de point de repère. Non. Puis honnêtement, je pense que quelqu'un qui nous dit avec certitude, telle crypto-monnaie va monter, c'est un mensonge. En fait, sur presque tout, si quelqu'un dit ça, ça va monter, ça, ça va descendre, c'est déjà un certain mensonge si quelqu'un croit avec certitude. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Les facteurs humains, il y en a des multitudes. On a beau essayer de prendre des grandes études ou des certaines façons de faire, comme il y a des gens qui utilisent les modèles de Fama and French, qui ont gagné des prix Nobel, ces gens-là. C'est des modèles à multifacteurs, qu'il y a beaucoup de facteurs à l'intérieur qu'on va intégrer pour essayer de, pas pricer, mais de trouver une idée, dans le fond, comme que je pourrais vulgariser, de où est-ce que le marché pourrait aller par rapport à notre investissement. Puis, dans ces modèles-là, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas pris en considération parce qu'il pourrait y avoir des milliards et des milliards de scénarios qui peuvent être créés. Fait que c'est sûr qu'on peut passer à côté de certains scénarios à ces moments-là. Fait qu'il y a quelqu'un qui croit avoir une certitude de savoir où est-ce que ça va, mais cette personne-là, elle serait supposée d'être déjà multimilliardaire parce que c'est comme si elle aurait une boule de cristal puis elle connaît le futur. Exact. OK? Ça ne fonctionne jamais comme ça. De là que je nous ramène à dire tantôt, on est des gens, des humains, qu'on crée des erreurs puis qu'il y a des opportunités, mais il faut être dans les moyennes gagnantes. Donc, gagner le 7 fois sur 10 puis perdre le 3 fois sur 10, par exemple. Quelqu'un qui va être vraiment plus, je te dirais un, va dire, bien, j'ai perdu sur telle position pour telle, telle raison. J'ai vraiment manqué mon coup, mais j'ai gagné sur cette position-là et celle-là, celle-là, celle-là. Dans ma moyenne, je suis rentable. Mais misé sur, je suis rentable. Je trouve seulement qu'un seul actif puis on n'a rien d'autre, comme des gens peuvent nous approcher. Puis moi, c'est la crypto-monnaie, je veux faire. Mais je trouve que c'est une vraiment mauvaise idée. Effectivement. Parce que perdre 100 % de son capital, il faut générer 200 % de rendement pour le récupérer. Exact. Parce que ce n'est pas une moyenne géométrique, la perte. Fait que si, exemple, quelqu'un a un 100 $ par 10 $ dessus, il a perdu 10 %. Mais ça lui prend 12,5 % de rendement sur son 90 $ pour revenir à 100. Exact. Quelqu'un qui perd 50 $, 100 % de perte, doit faire, 50 % de perte, pardon, doit faire 100 % de gains pour revenir à 100 $. C'est ça, exactement. Il serait aussi bien d'aller au casino, il aurait une chance sur deux. Exactement. Il pourrait quasiment avoir plus de chance au casino. C'est ça, exactement. Mais c'est un peu ça. Fait qu'il faut savoir où aller à travers ça puis se diriger dans la crypto-monnaie. Puis comme je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas me prononcer sur l'entièreté des choses. Ce que je sais en investissement, c'est que quand on est intéressé par quelque chose, il faut aimer ça. Puis il ne faut pas cesser de s'instruire, d'aller chercher de l'information et vraiment connaître son sujet avant de pouvoir se lancer. Oui, effectivement. Puis les meilleurs investisseurs, ils ont fait plusieurs tests à leur départ puis les gens ont perdu de l'argent. J'ai perdu de l'argent en trading dans mes débuts. On est deux. Oui, j'en ai perdu honnêtement. Puis les gens, ce que je veux faire avec les gens comme toi aussi, c'est justement de les aider à ne pas en perdre autant. Exact. Parce que moi, je leur dis, vous allez en perdre de toute façon à cause des émotions. C'est ça. Les émotions ou des fois, c'est des mauvaises connaissances qu'au niveau de l'application, on n'a pas placé nos stops comme du monde ou on n'a pas pris le… Voilà. On a acheté un action en dollars US, mais dans le fond, après la conversion, on se fait avoir. Puis les gens, des fois, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître. C'est pour ça que je dis tout le temps aux gens d'aller voir les séminaires qu'on donne justement ensemble la plupart du temps sur la bourse. Oui. Parce que c'est ça qu'on leur enseigne en réalité. On leur enseigne comment analyser un graphique, comment la bourse fonctionne. Puis la plupart des gens, ils ne vont pas suivre ces formations-là. Pourtant, c'est des formations qui sont très, très abordables. C'est quelques centaines de dollars. Exact. Mais les gens veulent mettre des milliers de dollars sans jamais avoir mis quelques centaines de dollars dans leur formation. Ou même, comme tu disais tantôt, mettre du temps aussi. Parce que ce n'est pas juste une question d'argent. C'est prendre le temps d'aller à ces formations-là, de reviser les notes, de lire des livres, puis de prendre du mentorat justement avec des gens comme toi. Puis des fois, les gens disent « oui, mais ça coûte cher. » Oui, mais si tu es pour mettre des milliers de dollars, fais-moi confiance. Le premier investissement que tu dois faire, c'est investir sur toi-même, sur ton éducation. C'est ça. C'est le meilleur investissement que tu peux faire. C'est investir sur toi. Mais dans tout dans la vie, je pense en général, le meilleur investissement, c'est d'investir sur nous-mêmes. Oui. Mais comme tu disais, au moins, la bonne nouvelle dans les crypto-monnaies, c'est qu'on peut y aller avec une méthode Chartist. Donc, on peut quand même analyser les graphiques. Il y a une façon de voir cette tendance. Il y a quelque chose à faire au niveau du trading quand même. Exactement. C'est pas tout perdu, comme on dit. Non, parce que tout ce qui a été fait, je veux dire, dans les marchés traditionnels ou ce que les gens connaissent, je veux dire, la currency, la monnaie, comment ça circule, il y a quand même… c'est pas nouveau. Je veux dire, les gens vont… il y a la circulation de la monnaie, tu sais. Pour que la monnaie existe, il y a une unité de valeur, il y a une réserve de valeur, pardon, puis il y a aussi le moyen d'échange. Donc, tu sais, il y a des points rapports qu'on sait quand même comment la crypto-monnaie peut exister. La réserve de valeur, c'est un peu ça le problème, c'est que c'est 100% virtuel. Exact. En même temps, le numéraire, le papier monnaie qu'on utilise aujourd'hui, je pense que c'est environ 3% qui est vraiment de numéraire, de papier, selon tout l'argent qui est sur la planète, qui est en circulation. Le reste, c'est tout dans les ordinateurs. Exact. Fait qu'il faut quand même faire confiance. Oui. Fait que c'est de la psychologie collective sur lesquels les gens s'attendent, puis ils donnent la valeur. Quand je te donne un billet de 20$, toi, tu sais qu'en le recevant que tu peux t'acheter tant de biens et services avec ce 20$-là, dans ta tête, tu fais confiance, tu sais que c'est 20$, mais en fait, la valeur intrinsèque du papier, réellement, combien qu'il vaut ce papier-là, je ne sais pas, c'est peut-être une et 13 que ça coûte à la Banque du Canada le faire, je n'en ai aucune idée, il faudrait vérifier. C'est sûr que ce n'est pas 20$ de valeur nominale, c'est en valeur intrinsèque, c'est moins, mais on fait confiance. Est-ce que cette confiance-là est aussi grande avec la crypto-monnaie? Je ne suis pas convaincu. En fait, d'après moi, non, ce serait ça la réponse. On se fait au nombre de commerçants qui l'utilisent. Aussi, puis l'autre chose, c'est qu'avec la crypto-monnaie, lorsqu'on veut acquérir de la vraie monnaie, qu'on va dire traditionnelle, qu'on utilise aujourd'hui, exemple du dollar US, du dollar américain, il y a beaucoup d'endroits, ça semble complexe de faire la conversion de la crypto-monnaie, exemple du Bitcoin vers le dollar US. Puis j'ai des cas d'histoires personnelles que j'ai entendus de certaines personnes, comme quoi il y a des gens qui ont perdu justement de l'investissement… Par l'intermédiaire. Par l'intermédiaire, qui se sont fait carrément pirater leurs choses, puis il y avait beaucoup de Bitcoin, de la crypto-monnaie, puis il n'y avait pas les pare-feux ou la défense. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai entendu dire récemment justement la nouvelle tendance. On sait que le marketing c'est fort, comme on disait tantôt, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se font avoir par le marketing, par des promesses ou par toutes sortes d'affaires sur la crypto-monnaie, dont une qui dit, bon, mais cette nouvelle crypto-monnaie-là est impiratable. Bon, premièrement, il n'y a rien d'impiratable sur la planète. Exactement. Il n'y a aucune certitude jamais. Exact, exact. Jamais. Ça, je pense que c'est très important. Mais cette certitude, c'est qu'on va mourir. Non, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, je l'ai dit, mais c'est la seule certitude. Mais il n'y a pas de certitude dans l'investissement, puis encore moins dans la crypto-monnaie en ce moment. Non, exactement. Tout ce qui est jeune est difficile. Puis on a eu aussi un engouement qui continue, mais on dirait que la crypto-monnaie a comme mis de côté cet engouement-là. C'était la marijuana. Oui, c'est vrai. On a entendu parler pas mal. Puis là, c'est beaucoup la crypto-monnaie. Ça fait qu'il y a tout un effet aussi de médias derrière tout ça, OK? Mais les médias, ce qu'ils veulent nous amener, c'est sur les choses qu'ils parlent, oui, mais en même temps, il faut en apprendre et en laisser. Moi, je dis aux gens, si vous n'êtes pas informé du tout, c'est vraiment pénible. Puis si vous êtes sur informé, ça devient de la désinformation et vous devenez mêlé à travers tout ça. Puis les gens, comme tu as expliqué tantôt dans les séminaires qu'on donne au niveau de la bourse ou de certains autres investissements, les gens souvent souffrent de paresse intellectuelle. C'est vrai. Puis ça, je le dis. Puis ils viennent à des séminaires en pensant que cette journée-là, c'était un moment précis de leur vie. Ils vont devenir soit des professionnels qui vont apprendre beaucoup de choses. Puis c'est comme si, une fois qu'ils l'ont dans leur tête, la théorie, même que c'est pareil au niveau du pratique, de l'application, mais c'est totalement faux parce qu'avoir de la théorie et des scénarios dans sa tête, on ne vit aucune émotion. Exact. Ça fait que c'est comme si je te laisse 100 000 $ en investissement comme qu'on peut faire sur Investiopedia. Exact. Je te dis, achète-toi des actions. Tu n'achèteras jamais de la même manière que tes actions que si c'était ton propre 100 000 $ parce que tu n'as pas d'émotions. Comme les gens qui jouent au poker en ligne puis qui jouent avec de la fausse argent. Bon, je vais me mettre en ligne. Ça, c'est vrai. Je vais me mettre en ligne. Je vais me mettre en ligne. On en a tous cognés des éléments. Mais oui, c'est ça. Mais mets-toi en ligne avec ton argent. Écoute, il faut que tu gères bien tes émotions. Ce n'est pas pour rien que les joueurs de poker qui sont professionnels, tu sais, on a Jonathan Duhamel, nous autres ici qui était vraiment bon dans le poker puis il doit l'être encore. On l'imagine. Bien, il y a probablement une bonne gestion de ses émotions aussi. Ce n'est pas juste une question de chance avec les cartes qui tournent. Exact. Et de la mathématique, c'est aussi une question de la gestion de ses émotions à savoir quand il faut y aller, quand il ne faut pas y aller. C'est ça. Puis c'est la même chose en investissement. Il y a des cycles dans les investissements, que ce soit dans les cycles boursiers, immobiliers. Il faut savoir quand il faut embarquer de façon plus agressive. Exact. Des fois, de façon plus passive dans chaque type d'investissement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe les secondes qui se passent dans une journée, il y a toujours de l'argent à faire. Ça, c'est sûr. Même que ce soit pendant une guerre, une période sombre de l'histoire ou des périodes glorieuses, il y a toujours de l'argent à faire. Il faut savoir être situé au bon endroit. Puis il faut justement prendre le temps de s'instruire, d'avoir les connaissances, de se lancer. Puis c'est ça qui arrive des fois dans des périodes plus négatives. C'est que les gens sont tellement préoccupés à leur survie qu'ils n'ont pas l'esprit à être justement capable de faire de la croissance ou de générer des choses. Comme quelqu'un qui est perturbé dans sa vie parce que ça ne va pas bien à son travail, mais ça peut être un exemple plus micro que si on parle d'une guerre mondiale, par exemple. Puis il y a l'autre côté aussi, des périodes trop glorieuses. Les gens, on dirait qu'ils deviennent un peu faibles, comme je pourrais dire, qu'ils s'assouplissent parce que ça va tellement bien et qu'ils se relâchent. Mais des fois, c'est des périodes où il faut justement peut-être se serrer à la ceinture et surveiller les choses comme il faut. Comme Warren Buffett, il disait, je préfère profiter de la folie plutôt que d'y participer. C'est un petit peu ça là aussi. C'est un peu ça en bourse qui est la devise. Souvent, les gens, ils vont acheter la nouvelle puis ils vont vendre les rumeurs. Ce qui devrait totalement être l'inverse. Ils sont dans le bruit totalement effectivement. Puis moi, ça, quand ça arrive un peu comme Jameson quand ils sont rentrés à la bourse. Jameson Wellness. Mais moi, je profite un peu du bruit justement. Puis je regarde ça aller. Puis après ça, je sors. Pour moi, c'est une opportunité. Ces choses-là qui arrivent, ça devient des opportunités où les gens sont trop enthousiasmés. Ils vivent beaucoup trop d'excitation. Mais pour moi, c'est des périodes où il y a de la volatilité. Puis j'adore aller à l'intérieur de ça, prendre ma prise de profit puis sortir. Ou les périodes de panique, c'est la même chose. En 2008, les grands investisseurs, ceux qui avaient justement de la liquidité ou des gros portefeuilles, bien eux, ce n'est pas compliqué. Le marché est tellement reclé, ils ont tout acheté à rabais. Exact. Puis eux, ils n'étaient pas nerveux. Ça fait qu'ils ont profité de cette folie-là finalement. Ils n'en ont pas participé. Il y a plusieurs façons de faire ça. Puis on n'a pas besoin d'être milliardaire pour réussir à faire des stratégies comme ça. Tout se fait à plus petite échelle. C'est sûr qu'on n'a peut-être pas tous les mêmes outils que quelqu'un qui est extrêmement fortuné. Mais on a quand même des outils et des façons de faire. Puis le premier outil qu'il faut s'arrêter puis s'attarder, bien c'est nous-mêmes. Oui. Puis je pense que c'est très important aussi. Des fois, j'explique ça à des clients. Puis je pense que ceux qui nous écoutent pourront faire des petites recherches sur Internet. La pyramide financière, la fameuse pyramide financière. Vous allez voir, la plupart des banques ont fait un schéma à leur façon. Mais en gros, ce que ça dit, c'est qu'il faut avoir un plan sur la base. Les gens n'ont pas de plan. Puis quand on regarde la pyramide, il y a les événements incontournables, il y a les priorités personnelles. Puis en haut de la pyramide, on rentre dans les possibilités de croissance. Puis là-dedans, il y a l'achat des actions et tout. Puis le dernier sommet de la pyramide, c'est l'art ART, les tableaux, etc. Puis l'art OR, les monnaies, ces choses-là qui sont très, très, comme tu dis, très volatiles ou très, très long terme. Il faut s'y connaître énormément. Même dans les actions, c'est en haut de la pyramide. Des fois, je rencontre des gens, ils ont 10 000 $ à investir. Puis tout de suite, ils s'en vont investir en haut de la pyramide. Ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas d'assurance. Ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de réaction. Ils n'ont pas la base. Puis ça, je pense que c'est important. Si vous n'avez pas la base, ce serait de dire aux gens, allez voir un conseiller financier. Si vous n'avez pas les connaissances, il y a moyen quand même de faire de l'argent. Sans mettre de temps, sans avoir de connaissances, à ce moment-là, faites confiance aux professionnels. Exactement. Mais sinon, on pourrait très bien prendre le temps de s'éduquer, comme tu dis, puis aller vers la crypto-monnaie, vers la bourse et même acheter des fonds communs ou toutes sortes d'autres produits qui se vendent dans le marché financier. Écoute, c'est totalement vrai ce que tu dis là. Moi, parfois, j'aime bien prendre l'analogie au niveau des guerres parfois où on recule dans le temps à l'époque féodale. C'est comme si un investisseur, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Comme tu dis, c'est un peu comme un investisseur qui court tout nu vers une armée devant lui avec peut-être une dague, quelque chose dans ses mains, un couteau. Mais il n'y a aucune armure, il n'y a aucun bouclier. Mais je veux dire, l'attaque reste toujours la meilleure défense, c'est vrai. Mais quand tu as les connaissances, quand tu es un bon attaquant, mais quelqu'un qui n'est pas capable d'attaquer devrait se protéger. Donc, avoir une forteresse, on pourrait dire l'assurance, avoir une armure, un bouclier, puis après ça, son épée, puis foncer au combat. Mais les gens, des fois, font sa tête baissée, puis c'est comme s'ils n'ont rien. Des fois, j'aime bien aussi comme analogie, c'est qu'on laisse tout son investissement, tout notre argent dans le milieu d'un champ, mais pas protéger de la température, de la pluie, du vent, tout ça. Mais premièrement, pour protéger ton argent, prends une partie de ton argent, creuse un bunker avec ton argent, après mets ton argent dedans. Ça fait que tu as besoin, je ne sais pas, d'avoir un lieu, un toit où tu es bien, tu te protèges, puis d'avoir de l'assurance, puis après ça, tu as la tête tranquille, l'esprit tranquille pour pouvoir justement concentrer ton énergie, aller justement, on va dire, vers le combat, donc vers l'investissement. Mais tout est pareil, on n'a rien inventé, même si on en reculerait 2-3 000 ans, c'est toujours les mêmes choses qui se passent, c'est juste que c'est dans des contextes ou des environnements différents. Mais je te dirais que c'est la majorité des gens, ils veulent foncer, comme tu expliques, puis aller au-delà de la pyramide en haut. Un peu comme la pyramide de Maslow, on peut s'y revenir en psychologie. Au début, il faut que tu comptes tes besoins physionomiques, donc il faut que tu dormes, que tu te nourrisses après que tu ailles à un toit. Après ça, tu commences à faire du social, après ça, c'est ton estime de soi, fait que se connaître, après la réalisation de soi, c'est un peu la même chose au niveau de la pyramide financière. Il y a des étapes aussi à atteindre, puis quand on saute certaines étapes, dans l'investissement, c'est encore plus vrai, on augmente nos probabilités de défaite justement, puis de pertes ou d'erreurs. Dans le fond, notre risque d'erreurs augmente. Nous, ce qu'on recherche en tant qu'investisseurs, des gens qui ne connaissent pas le futur, parce que personne ne le connaît, écoute, c'est qu'on veut justement gérer tout ça d'avance, du mieux possible, des scénarios. Si je m'en vais dans cette direction-là, il y a ça qui arrive, ça va faire environ ça. Fait que tu sais, on est toujours dans des probabilités, mais au moins, on gère le mieux le risque, nos pertes, comme j'expliquais. Je ne le répéterai jamais assez, ça. Non, non, c'est ça. Puis je pense que ton exemple, ta comparaison par rapport au combat ou à la guerre, je trouve que c'est parfaitement vrai. Parce qu'en ce moment-là, quand on regarde les investisseurs, bien souvent les investisseurs sont seuls, mal informés, mal éduqués, puis ils n'ont pas les ressources nécessaires pour arriver vraiment dans un aspect compétitif dans le marché. C'est vrai. Je pense que c'est un peu, quand on regarde des fois les petites équipes de force spéciale, ils ont chacun une expertise, puis ensemble ils font une mission, puis ils accomplissent ça bien, chacun à leur manière. Donc je pense que l'investisseur de nos jours devrait faire attention, comme tu disais, à l'information qu'il va aller chercher, avec qui il s'entoure, puis c'est important d'avoir des gens qui font les mêmes choses que lui, avec qui il peut partager. C'est un peu pour ça qu'on a fait les réseautages du club. C'est ça. Bien, il y a huit ans, quand on commençait avec d'autres investisseurs, on partageait de l'information, on s'échangait des trucs. Puis le fait de ne pas être toute seule chez soi tout le temps, ça faisait du bien. Parce qu'aussi, tu le sais, en tant que trader, quand on est tout le temps à la maison, on a besoin d'un côté social des fois. Puis s'entourer de gens qui pensent comme nous, puis qui font comme nous, c'est toujours bien. Puis avec l'infolette aussi qu'on envoie les informations des professionnels, ça aide, on filtre les choses. Parce que comme tu dis, c'est tellement facile de se perdre dans l'information du web. Puis c'est facile de se perdre soi-même aussi. Parce que le trading, ça peut être une histoire, ça peut devenir du gambling si on se laisse embarquer dans ça, puis qu'on ne se respecte plus soi-même, puis qu'on veut juste essayer de refaire de l'argent. Exact. Il y a des semaines des fois plus difficiles quand j'ai tradé à tous les jours. Des fois, je pouvais faire une position de cinq minutes, puis j'avais fait tout ce que j'avais fait au complet dans la semaine avant. J'avais passé des fois des six heures par jour. Ben oui, je me souviens, on avait fait quoi? 1200 en cinq minutes à un moment. Il y en a des positions des fois, là, c'est ça, ça va vraiment très vite. Oui, oui. On peut faire des bons montants. Puis le ratio justement d'être devant l'écran, puis de ne pas être devant l'écran, mais il est important. Puis moi, j'ai payé beaucoup justement pour m'instruire par rapport à ça, un coach qui est d'Europe, puis j'ai appris beaucoup avec lui. Mais justement, il faut savoir s'arrêter aussi, puis de ne pas être tout le temps devant les écrans, parce que des fois, je ne mangeais pas. Tu sais, je passais à côté de certaines choses. C'était négliger personnellement un peu. C'est ça, néglige personnellement, puis c'est justement la première chose, notre premier outil, c'est nous-mêmes. Fait qu'il faut se maintenir en santé et être bien. Puis pour revenir à ce que tu mentionnais, savoir bien s'entourer en investissement, puis que le club, il était là pour ça que tu parlais, puis d'avoir des gens qui sont dans le même milieu. Ben moi, je suis quelqu'un que ceux qui me connaissent, mais j'aime beaucoup l'histoire, puis quand même la mythologie, puis les Vikings, OK? Mais les Vikings, justement, au combat, c'est la même chose. C'est qu'il y avait le shield wall, le mur de bouclier, OK? Il n'y avait aucun Viking qui fonçait tête baissée seul, comme j'expliquais tantôt, pour aller vaincre l'armée au complet. Mais les investisseurs que tu parlais tantôt, qu'il y en a certains qui t'appellent ou qui te rencontrent, mais ils veulent vaincre une armée complète. Ils n'ont aucune connaissance ou ils connaissent certaines choses, mais tu ne peux jamais vaincre une armée toute seule. Ben non, ben non, c'est ça. Ça fait que c'est un peu ça que je prends avec les Vikings, c'est que tu es solide, tu as un mur de bouclier, tu avances avec les autres. Ça fait que c'est tes partenaires d'affaires, c'est des gens que tu connais qui t'apprennent des choses. Certaines fois, ils ne connaissent pas tel sujet, mais l'autre personne va le connaître. À un moment donné, tu te forges une opinion, puis quelque chose, une moyenne de tout ce que tu as entendu, puis parler pour te donner vraiment une direction à toi qui est propre, parce qu'on a tous notre direction. Il n'y a personne qui détient la vérité absolue. Non, c'est clair. Sauf que l'union va toujours faire une force. Il faut savoir choisir ses combats, puis choisir les guerriers avec qui on veut être d'un certain sens. Moi, j'appelle ça le coffre à outils. Le coffre à outils, le cerveau connectif. Autant d'investissements qu'en entrepreneurship, ça te prend un bon avocat, un bon notaire, des bons conseillers autour. Puis des conseillers, quand je dis 10, c'est parce qu'il y en a qui ont des spécialités. C'est ça. Tu as le choix dans la vie d'avoir un médecin généraliste, ou bien non, un médecin spécialisé. Mais si tu es un médecin spécialisé, ça va t'en prendre plusieurs. Mais c'est sûr que tu vas avoir le meilleur traitement possible. Je pense que c'est un peu le même principe dans notre domaine. Tout à fait. Je pense que les gens qui veulent investir doivent s'entourer d'experts. Peut-être avoir du mentorat de deux ou trois personnes différentes qui ont une spécialité dans différents domaines, puis combiner ça pour pouvoir amener plus de force, de frappe justement quand ils vont faire des investissements. Tout à fait. Écoute, ce que tu dis au niveau des médecins, je trouve que c'est un bel exemple. Tu as le médecin généraliste, mais ça ne sera jamais le chirurgien. Mais tu as toujours des gens qui sortent du lot, que ce soit des médecins ou des économistes, peu importe le médecin, que ce soit une personne sur la construction. Tu as des gens qui sont capables d'être tellement large, généralistes, mais ils sont vraiment excellents dans plusieurs choses. Puis des fois, se rattacher à ce type de personnes-là sont plus rares, mais ça fait la différence parce que c'est des gens qui sont passionnés. Puis souvent, eux, ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'arrêtent jamais finalement. Ils veulent toujours s'instruire de plus en plus puis aller chercher de plus en plus de connaissances. Un peu comme nous, ça. Ben, on pourrait dire ça, mais il ne faut pas être prétentieux non plus. Mais oui, effectivement, on est des passionnés. Moi, je ne m'arrête jamais. Puis les gens qui me connaissent, ils le savent. Mais quelqu'un qui est passionné, qui veut vraiment le bien, qui va s'instruire, mais il va toucher à plusieurs sphères, mais il va vraiment avoir un contrôle puis une meilleure maîtrise de chacune des sphères. Mais il y a des gens qui sont vraiment bons dans une sphère puis ils vont pousser jusqu'au bout, puis c'est correct aussi. Puis c'est sûr que quand on est capable de tomber sur un professionnel, comme moi, mon médecin... Écoute, j'ai eu plusieurs médecins puis des amis même dans la famille. Il est tellement... Il est large, lui. Il peut vraiment aller dans la profondeur de plusieurs sujets puis d'aller loin. Puis j'en ai rencontré plusieurs médecins. C'est ça. Fait qu'on voit que c'est un passionné puis que lui, il en mange de ça. Puis il adore ça. Même chose au niveau de l'investissement. Les entrepreneurs puis les gens qui adorent créer, faire de la croissance, avoir des projets, faire de l'argent, des sous. Écoute, un passionné, un vrai entrepreneur va être passionné puis il ne sait jamais demain qu'est-ce qu'il peut arriver. Exactement. Un vrai entrepreneur vit toujours d'une certaine incertitude. Même s'il y a plusieurs revenus qui peuvent rentrer de certains endroits, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Ça peut être notre état de santé qui se détériore à un certain moment donné dans notre vie. puis peu importe les revenus, qu'est-ce qu'on a, ça peut faire une différence, OK? Mais il faut garder toujours l'oeil sur l'objectif. Peu importe qu'est-ce qui arrive puis il faut avancer. Peu importe le type d'investisseur qu'on est, si on est plus un investisseur qui aime le tangible, les choses concrètes ou si on est un investisseur qui préfère les choses liquides, donc les investissements dans les actions, les REITs, écoute, les d'autres types d'investissements alternatifs ou la devise, mais c'est correct aussi, peu importe qu'est-ce qu'il y en est, l'immeuble, il y a toutes sortes d'immeubles parce que dans chaque type d'investissement, c'est segmenté, il y a tellement de choses parce que la bourse, les actions, je veux dire, on pourrait aller dans le pharmaceutique, dans le défendatif, dans la santé, il y a des gens qui se concentrent sur chacun de ces secteurs-là. Mais la même chose dans l'immobilier, on a du multilogement, on peut faire du résidentiel, du flip, on peut avoir des gros immeubles commerciales, est-ce qu'on est plus des gens qui achètent des terrains qui veulent faire les infrastructures vendre les terrains après? Il y a tellement de choses, écoute, c'est tellement large, mais il faut justement savoir se recentraliser puis savoir où aller. Puis la majorité des gens qui réussissent au centre d'investissement ou en entrepreneuriat, c'est qu'ils sont capables de lier, de faire les connexions, les liens importants qui sont similaires d'un type de secteur à l'autre. Exact. Puis de trouver ces, on va dire ces artères-là, puis de les connecter ensemble. De cette façon-là, c'est là qu'on va être capable d'avoir de meilleurs flux, justement d'entrée d'argent ou de connaissances, peu importe, pour pouvoir aller de l'avant. Oui. C'est savoir comment faire les liens puis les bonnes connexions, que ce soit avec des personnes ou justement dans notre tête, notre façon de raisonner. Écoute, en immobilier, se passe telle chose par exemple, mais c'est la même chose qui se passe en bourse par rapport à ça ou le marché bouge. Mais là, on crée une connexion, cette connexion-là, mais si elle est solide, mais là, ça crée vraiment un peu… Encore une fois, l'union fait la force, mais c'est juste par les connaissances cette fois-là par nous-mêmes. Exact. Ça aussi, c'est important. Ben oui, absolument. Et toi, ça fait longtemps quand même que tu trades. Ça fait quoi? Plusieurs années? Cinq ans? Ça fait cinq ans, mais je te dirais que ça fait depuis 2008 que j'ai commencé à suivre la bourse sur le trading. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ça a été à l'université, mais ça m'a toujours fasciné quand j'étais plus jeune, même au début d'adolescence. Ça m'a toujours fasciné. Quand je voyais un film et que je voyais les graphiques avec les chandelles vertes et rouges et les gens, comment c'était à Wall Street. Exactement. C'était plus Wall Street avec Michael Douglas, avec Garden Gecko. Il y a plusieurs films qui m'avaient intéressé par rapport à ça. En 2008, quand il y a eu le crash boursier, moi, j'ai eu la chance d'avoir vraiment un bon professeur. Il est décédé malheureusement, mais lui, c'est un économiste et il m'avait montré tellement ça d'une belle façon, la finance et l'économie. J'avais écouté Inside Job. C'était tout un documentaire qui était sur la crise de 2008. J'avais commencé déjà à m'intéresser à ce moment-là. Je regardais les banques, qu'est-ce qu'ils faisaient. Je m'étais dit en voyant Paul Olson, je crois que c'est ça. En tout cas, il s'était rendu milliardaire avec son hedge fund. J'avais commencé à lire beaucoup. Je m'étais rendu compte qu'il fallait que j'étais un ignorant par rapport à ça. Ça m'a dérangé d'être un ignorant. Je me suis dit, il y a de l'argent à faire si je connais plus ça. J'ai commencé à écouter beaucoup Canal Argent. Il y avait François Gagnon. Ça passait, on s'investit. Ça allait arrêter. François Gagnon, il fait d'autres choses. Justement, je pense, pour le CDPSF. Il est ailleurs. Mais moi, j'avais appris beaucoup avec tous ces invités qui étaient déjà de portefeuille. Il y avait des traders. Justement, on avait de tout. Des gens dans l'immobilier. On touchait à plusieurs types d'investisseurs. À partir de ce moment-là, j'ai embarqué vraiment au niveau des graphiques. que j'avais fait à l'université, la compétition avec le TMX, la Bourse de Montréal. Oui, oui, oui. Ça avait quand même bien été. Ça fait que j'avais commencé à trader beaucoup dans le virtuel parce que c'est comme ça qu'il faut commencer. Ben oui, je suis d'accord. C'est la meilleure façon. C'est faire un six mois, un an dans le virtuel. Exact. Après ça, c'est là que c'est de fil en aiguille. J'ai commencé à ouvrir mon compte à faire des plus petits investissements parce que je n'avais pas le même capital qu'aujourd'hui. Mais ça ne changeait rien parce que d'un sens, c'était le même type d'apprentissage, juste avec des montants différents. Puis c'est ça depuis cinq ans avec la compagnie de trading. Mais là, j'ai commencé à mettre de plus en plus de temps. Depuis deux ans, mais là, c'est encore plus. Puis là, c'est souvent. C'est la folie. C'est la folie. Ça n'arrête pas. On fait du trading quand on est capable. Mais quand il faut s'occuper de notre clientèle vu que je fais plusieurs choses, des fois, il faut laisser le trading de côté. Ben oui. C'est correct aussi. C'est bon aussi de prendre un repos quand on fait trop de trading. À un moment donné, c'est dur sur le moral. Oui, puis de toute façon, on sait toutes les deux qu'il y a possibilité de faire de l'argent en bourse sans nécessairement tout le temps être devant l'écran. Tu sais, le day trading, c'est une chose, mais la plupart de mes propres fonds sont dans l'investissement. Ils n'ont pas dans le day trading. Exactement. Je pense que tous les bons traders, les bons investisseurs à long terme finissent par mettre une portion petite de leur capital dans le day trading puis mettent une grosse portion dans des choses un peu plus. Vous savez, comme tu parlais tantôt dans la gestion du risque, je pense que c'est très important de ne pas oublier ça. C'est vrai. Écoute, ce que tu dis là, j'ai certains traders avec qui j'ai eu des conversations puis gestionnaire et trader, des fois, c'est comme deux opposés. Le gestionnaire de portefeuille va viser vraiment le long terme. Tu sais, un peu le buy and hold à la Warren Buffett. Oui, oui, oui. Eux vont se concentrer beaucoup sur trouver des titres aujourd'hui qui valent pas mal plus cher qu'ils sont annoncés aujourd'hui. Donc, la valeur intrinsèque est plus élevée que la valeur marchande. Donc, eux vont chercher ces opportunités-là pour les acheter aujourd'hui puis les garder dans les portefeuilles. Donc, faire le moins de transactions possibles. OK? Parce que quand on fait du trading, plus qu'on peut faire une action acheter-vendre, acheter-vendre, mais plus qu'on fait d'actions, plus on se rapproche d'une erreur. Oui, c'est vrai ça. Souvent, on peut créer une erreur. Il faut savoir faire attention. Mais de l'autre côté, tu as le trader, le spéculateur, qui justement, il va faire du detrading, du scalping, qui peut trader à tous les jours. Des fois, en dedans d'une heure, deux heures, trois heures. OK? Puis lui, sur le long terme, parfois, il peut avoir le même type de rendement qu'un gestionnaire de portefeuille qu'il va avoir mis… Exact. Il peut avoir mis autant de temps de gestionnaire de portefeuille parce qu'il peut surveiller un titre pendant un an, mais il n'y aura juste, j'ai rien changé, parce qu'il est encore bon. Exact. Il va regarder les bilans financiers, OK? Puis tout ça, d'autres données fondamentales plutôt que techniques. Mais, pour revenir à ce que je te dis, les conversations que j'ai eues avec certains traders, il y a des gens qui investissent seulement qu'ils n'investissent pas, en fait, ils tradent, pardon, que la devise, OK? Mais la devise, ce n'est pas un investissement parce que de la devise, c'est un moyen d'échange puis ça bouge, au niveau graphique, ça bouge de façon horizontale. On pourrait recler du 100 années, ça bouge dans un couloir horizontal. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, mais c'est souvent dans un corridor horizontal, OK? Il faut zoomer. Il faut zoomer, on va le voir. Mais quelqu'un qui fait juste ça, dont des gens que j'ai rencontré qui sont traders juste dans la devise, je veux dire, ton profit, tu peux le réinvestir dans la devise puis là, tu fais de plus en plus de profits. Là, tu réinvestis ton profit et tu fais toujours ton réinvestissement. Fait que ton portefeuille, ton capital grossit, tu prends des positions plus énormes, tu fais des meilleurs profits, OK? Ça fonctionne. Mais moi, ce que je dis, c'est parce qu'à un moment donné, il y a le temps, à travers tout ça, le temps nous fait vieillir. Fait qu'à un moment donné, quand tu veux prendre ta retraite, mais tu recherches le revenu à un certain point. Exact. Fait que le seul revenu que tu peux avoir en faisant du trading de currency comme ça, dans la devise, dans le forex, c'est qu'il faut que tu continues à le faire. C'est ça. Mais donc, ton temps, il va être devant les écrans. Il ne sera pas à la plage ou en vacances avec ta famille ou ce que tu veux faire, je ne sais pas, peu importe. Pour investir les profits de ton entente. C'est ça. que moi, je pense qu'il faut être hybride aujourd'hui. J'ai parlé de ça avec un gestionnaire de portefeuille qui gérait plus de 5 milliards. Lui, il m'avait dit dans son équipe qu'il y avait eu deux traders et il trouvait qu'à un certain moment donné, ça ne servait à rien. Fait que j'ai posé des questions à savoir qu'est-ce que ces traders faisaient. Il me dit, à un moment donné, il regardait le graphique, il disait ça peut monter là, mais ça peut descendre là. J'ai dit oui, mais j'ai dit, est-ce qu'il prenait des positions? Ça ne sert à rien. Fait que moi, j'ai dit écoute, un certain moment donné, tu peux faire des profits en trading, tu les reprends, ça, puis tu les mets dans ton portefeuille long terme, un portefeuille rentier, puis tu pompes ton long terme pour avoir des dividendes puis du revenu. Puis selon certains profits de tes dividendes, tu les prends, tu les amènes dans ton portefeuille court terme, puis c'est une machine, puis tu peux avoir des investissements moyen terme à travers ça alternatif. Mais c'est, tout est bon, mais il faut savoir doser puis équilibrer dans chaque chose selon le profil d'investisseur ou de personnes qu'on est. Mais moi, les profits des fois que je génère dans le day trading, je ne prends pas toujours 100% de mon profit puis je les réinvestis. Des fois, j'achète justement des actions des compagnies que je sais que sur le long terme qu'ils vont rapporter puis qu'ils versent du dividende puis je me sers de ce dividende-là. Donc, c'est comme une certaine sécurité. Exactement. Je garde mon long terme mais je suis sur le court terme en même temps pour générer du profit. Mais ça, c'est important. Puis des gens qui tradent juste le forex, à un moment donné, écoute, prends ton profit puis place ça dans des actions ou achète-toi un immeuble même s'il faut. Oui, c'est ça. Parce que, va dans le revenu, dans le tangible, équilibre ton portefeuille puis plus tu vieillis. Ça, ce n'est pas un secret. La majorité des gens qui sont dans le domaine de la finance le savent, c'est qu'on va rechercher de plus en plus le revenu quand on va venir puis on va diminuer nos positions qui sont plus agressives pour aller profiter de notre argent. Oui, moi aussi, je fais ça. J'appelle tout le temps ça grosser la fortune. C'est qu'en avant, c'est là que je travaille, soit avec les gens avec leur travail, leur job, leur salaire, leur premier revenu, soit avec les investissements de trading pour ceux qui en font. À un moment donné, il faut prendre une partie des profits puis l'investir, comme tu disais, soit en immobilier, soit dans des fonds à revenus ou des choses plus long terme et réinvestir l'autre partie en avant. Comme ça, on fait une roue qui tourne. Ça fait que la richesse à long terme grossit puis à court terme, on a encore plus d'argent à réinvestir. Si jamais on se plante là, on a toujours la richesse qu'on a bâtie dans les dernières années. Ça, je pense que c'est fantastique comme méthode. C'est d'avoir plusieurs chemins qui nous... C'est d'avoir plusieurs voies qui nous rapportent des revenus, pas juste avoir notre... se concentrer juste sur notre salaire par exemple. Parce qu'il y a des gens qui se concentrent sur leur seul revenu, c'est leur salaire. C'est leur salaire en tant que travailleurs puis des fois, elles dépenses à 100% puis là, c'est toujours la semaine d'après, j'attends mon revenu, dans le fond, ma paye pour pouvoir continuer à vivre, faire mes choses. Exact. Mais ces gens-là, s'ils avaient accumulé un certain montant d'argent puis qu'ils avaient investi justement dans de l'investissement passif qui leur donne des revenus à un certain moment donné, c'est ça le capitalisme finalement. Oui. C'est qu'ils vont pouvoir profiter de qu'est-ce que ça leur apporte pour payer certaines choses qu'ils auraient juste grugé dans leur capital. C'est ça, exact. Parce qu'ils ne capitalisent pas. Ça fait que commencer à y avoir de plus en plus de choses qui nous rapportent de multitudes de l'investissement, mais en même temps, on est diversifiés dans nos stratégies d'investissement. Oui. Quand on va lâcher notre travail plus tard, on n'aura plus notre salaire, mais on va avoir des entrées d'argent qui vont provenir de plusieurs endroits. Contrairement à se concentrer juste sur son salaire, son fonds de pension puis on fait confiance à la vie. Exact. Moi, je ne fais jamais confiance à la vie réellement. Dans un sens, je fais confiance à la vie parce que j'ai foi à la bonté, le bon, tout ça, mais je veux dire, je me garde une certaine réserve dans le sens que je ne fais pas confiance à savoir qu'est-ce qui peut arriver. Exact. Dans les marchés, j'essaie toujours d'avoir des alternatives à l'imprévisible. Exact. Exactement. Dans les revenus, c'est tout à fait plus important justement avec les entrées d'argent, les flux monétaires, d'où ce qui provient. Est-ce que je devrais mettre moins d'argent justement dans l'immobilier, dans les cycles en ce moment, en mettre plus dans le marché boursier ou faire l'inverse ou est-ce que je devrais plus trader en ce moment parce que là, c'est bon, il y a beaucoup de volatilité et je suis bon dans ça, je suis quand même capable d'exceller. Je l'ai fait du là ou je prends cet argent-là et justement, j'achète des actions des portefeuilles long terme parce que l'action, l'entreprise, il y a une valeur intrinsèque à travers ça. C'est vrai. Il y a des humains qui travaillent dans les entreprises, il y a quelque chose, c'est calculable, il y a des états financiers. Dans le currency, le forex, c'est vraiment, comme j'expliquais tantôt, couloir horizontal. Tandis que dans une entreprise, on est dans un couloir qui est dans une pente ascendante qui monte. Fait qu'il y a de la croissance. Ou descendante. Ou descendante. Exactement. Mais on a les trois. Il y a trois directions. Ça monte. Oui. Si on charte, effectivement. Mais quand je vise un portefeuille long terme, je ne charte pas parce que sinon, on a de l'intérêt. On est long. Quand on dit long, on achète. On est long sur la position. Fait que ça, c'est important. Fait que c'est ça. Il faut savoir. Il faut avoir un peu les yeux partout, mais il ne faut pas se perdre à travers tout ça. Exact. Si on sent qu'on n'est pas capable d'avoir les yeux partout et que ce n'est pas qu'il y a des choses qui nous intéressent et qu'on part un peu la tête baissée et qu'on n'est pas sûr, mais ça ne sert à rien d'être trop éparpillé. On est aussi bien d'être juste dans une ou deux choses, mais d'exceller aussi. Exactement. Mais quand on commence à comprendre les rouages de chacune de ces choses-là, il y a beaucoup de ressemblance. Oui. C'est là que je parlais tantôt des connexions. Si on est capable de les faire, les gens qui sont plus fortunés, mais ils n'ont jamais juste un revenu. Non, c'est ça. Ça provient de plusieurs choses. Exactement. Même les gens aujourd'hui, des célébrités qu'on peut connaître dans la musique, mais ils ont des investissements. Parfois, là, c'est dans de la nourriture, des bouteilles d'eau, dans de l'immobilier, dans du linge. C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Comme là, on parle, les gens parlent souvent aussi de Conor McGregor en ce moment. Mais Weider, tout ça, ces gens-là ne font pas des revenus que par le combat. Non, non. McGregor, je crois que c'est ça, c'est sa ligne de vêtements qu'il est en train de lancer ou si ce n'est pas déjà fait. On peut regarder Jay-Z, Beyoncé, plusieurs types d'autres investissements. Des acteurs, que ce soit Arnold Schwarzenegger ou nommez-les, vous en connaissez tous. Ils sont tous investis dans plusieurs autres sphères. C'est ce qu'il faut faire. Exact. À grand niveau ou à petit niveau, mais il y a moyen de le faire aussi. Quelqu'un qui travaille 35 heures semaine et qui a 28, 30, 35 ans, écoute, c'est sûr qu'il peut travailler plus d'heures que ça dans sa semaine. Ça, c'est sûr. Mais c'est juste que peut-être que cette personne-là, pour elle, elle est bien faire son 35, 40 heures semaine. Puis qu'elle subvient à ses besoins, avec sa famille, tout va bien. Mais elle pourrait travailler 70 heures semaine, mais on va dire qu'elle fait 40 heures son travail salarié. Son 30 heures pourrait être juste sur elle-même à s'instruire à apprendre des choses. Ça ne la paie pas au niveau monétaire, mais dans sa tête, dans son esprit, dans ses connaissances, elle grandit. Puis après ça, elle va pouvoir tout utiliser ces 30 heures-là par semaine qu'elle a accumulées pendant des mois ou des années pour pouvoir justement après ça créer quelque chose à côté de son revenu de salarié, pour pouvoir partir quelque chose parce qu'elle a commencé à maîtriser un sujet, de se lancer. Ça fait que là, elle va commencer peut-être à faire des 70 heures semaine, mais un 40 heures salarié payant puis un 30 heures qui va être maintenant payant et qui va l'être de plus en plus. Exact. Puis là, c'est là qu'il faut accumuler des cailloux. Ce n'est pas à 65 ans. Non, non, je suis vraiment d'accord avec toi. Puis aussi pour les gens qui s'intéressent vraiment à l'investissement comme nous, on rappelle que le 11 à août, il va y avoir un… dans le fond, ce n'est pas un séminaire, ça va être un réseautage conférence. Le prochain séminaire, c'est le 30 juillet sur la bourse justement. Donc, le 11 à août, pour ceux qui veulent te voir, peut-être qu'on va avoir la chance de te voir parmi nous. Et puis, bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir faire notre podcast au Prosperity Show. Ça fait plaisir. On est vraiment content de te voir avec nous et on espère t'avoir dans les prochains. On va se revoir. Merci beaucoup. Chin, Max. Vraiment content. Merci Charles. À bientôt. À bientôt.